Bonjour chers camarades boursquetteurs, j'espère que vous allez bien. Washington est actuellement le théâtre d'une joute politique dont l'issue pourrait s'avérer catastrophique. Républicains et démocrates à la Chambre des représentants n'arrivent pas à s'entendre sur le relèvement du plafond de la dette américaine, ce qui pourrait pousser les États-Unis à la faillite. Sans surprise, un tel dénouement aurait des conséquences importantes pour les marchés financiers. Avant de vous détailler ses potentielles conséquences, laissez-moi d'abord vous expliquer pourquoi les États-Unis ont un plafond d'endettement, chose qui n'existe pas chez nous au Canada. Petit rappel pour soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire est de vous abonner à ma chaîne. Vous voyez là comme un don mensuel de 5$ et en bonus, vous avez accès au direct à tous les jeudis. Un grand merci à tous ceux qui sont abonnés. De la fondation des États-Unis jusqu'en 1917, le Congrès américain devait autoriser directement chaque émission de dette effectuée par le gouvernement. Donc, une loi devait être proposée et votée pour que le Trésor puisse émettre de la dette afin de financer ses opérations. En 1917, afin d'offrir plus de flexibilité pour financer l'implication des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, le Congrès a modifié la méthode par laquelle il autorisait l'émission de dette dans le Second Liberty Bond Act de 1917. En vertu de cette loi, le Congrès établissait une limite globale ou un plafond sur le montant total des nouvelles obligations pouvant être émises par le Trésor américain essentiellement. Au lieu de voter sur chaque émission de dette comme c'était le cas avant 1917, le Congrès n'avait plus qu'à voter une seule fois pour approuver un montant additionnel global d'endettement, ce qui accordait beaucoup plus de flexibilité au Trésor américain. Depuis cette modification législative, le plafond de la dette a été régulièrement ajusté à la hausse pour soutenir la croissance des dépenses gouvernementales et des déficits. Tellement que la dette américaine se situe actuellement au nord des 31 000 milliards de dollars, alors qu'elle n'était que de 5 milliards en 1917. En fait, le plafond de la dette a été augmenté près d'une centaine de fois depuis le 20e siècle, et ce sans égard à la couleur politique de l'administration au pouvoir. Au fil des décennies, l'augmentation de la dette publique américaine est devenue une question politiquement sensible. Le débat sur la dette et l'ajustement à la hausse de son plafond est souvent lié à des questions de responsabilité fiscale, de contrôle des dépenses et de gestion budgétaire. Cependant, il ne s'agit que d'une triste mise en scène digne d'une pièce de théâtre absurde. Voici pourquoi. Le relèvement du plafond de la dette en lui-même n'autorise pas de nouvelles dépenses. Il permet simplement au gouvernement de continuer à payer ses obligations de dépenses préalablement autorisées. Dans le cas où le plafond de la dette n'est pas relevé, ça signifie que le gouvernement doit soit ne pas payer ses dépenses déjà autorisées comme les pensions de vieillesse et l'assurance maladie, soit faire défaut sur sa dette nationale. Alors, lorsque les Républicains, par exemple, parlent de contraintes budgétaires, ce n'est que de la poudre aux yeux. Cette discussion est pertinente lors de la décision de nouvelles dépenses et de l'introduction de nouvelles taxes, mais est tout à fait futile en ce qui a trait au relèvement du plafond de la dette parce que ça concerne des dépenses déjà approuvées. Lorsque le gouvernement atteint le plafond de la dette fixée par le Congrès, il ne peut plus emprunter pour répondre à ses obligations financières. Ça crée une situation potentiellement dangereuse parce que le gouvernement pourrait manquer de fonds pour payer ses factures, y compris les paiements d'intérêts sur sa dette existante, les salaires des fonctionnaires et les prestations sociales. Présentement, le compte bancaire du gouvernement américain est pratiquement à sec, ce qui fait que d'ici une semaine ou deux, les États-Unis pourraient se retrouver en faillite. Dans ce genre de situation, le Trésor américain utilise généralement des mesures exceptionnelles pour continuer à financer ses dépenses essentielles tout en restant en dessous du plafond de la dette. Cependant, ces mesures ont un effet limité et si le plafond n'est pas relevé à temps, ça pourrait entraîner des conséquences qualifiées de catastrophiques. Quelles pourraient être ces conséquences? D'abord, les marchés financiers deviendraient totalement instables en raison d'un pic de volatilité. Du fait d'une perte de confiance généralisée, les investisseurs chercheraient à se débarrasser de leurs actifs américains, ce qui entraînerait une chute importante des cours boursiers et des obligations. Le gouvernement américain deviendrait incapable d'honorer sa dette. La valeur des marchés monétaires s'effondrerait, ce qui créerait une crise de liquidité mondiale. La destruction monétaire serait instantanée et sans précédent. Les banques rencontreraient des difficultés à se refinancer et le coût des emprunts augmenterait, ce qui affecterait l'ensemble de l'économie. Le dollar se déprécierait par rapport aux autres monnaies, ce qui pourrait déclencher des mouvements de change importants et des perturbations dans les échanges internationaux. Une récession mondiale pourrait être déclenchée en raison des liens économiques étroits qu'ont la plupart des pays avec les États-Unis, ce qui entraînerait une propagation des chocs financiers et une baisse de la confiance des consommateurs et des entreprises sur la scène mondiale. Ça pourrait donc conduire à une hausse généralisée des taux d'intérêt et à une crise de la dette mondiale. Alors oui, il est clair qu'une faillite des États-Unis aurait des répercussions graves et durables sur les marchés financiers mondiaux et l'économie mondiale dans son ensemble. Est-ce probable que ça arrive, une faillite des États-Unis? C'est, à mon avis, fort peu probable. Je dirais que les probabilités sont similaires à celles de voir une guerre nucléaire éclater. Ce n'est pas impossible, mais considérant les conséquences catastrophiques d'un tel événement, aucun pays n'a intérêt à se lancer dans de telles hostilités. C'est le même principe avec le plafond de la dette américaine. Aucun des deux partis politiques, démocrates ou républicains, n'a intérêt à ce que le plafond de la dette américaine ne soit pas relevé et que les États-Unis déclarent faillite. Advenant le cas où l'impasse politique est réglée à la dernière minute, c'est possible que la volatilité augmente sur les marchés entre-temps, comme ce fut le cas en 2011. Par contre, dans le cas où l'armageddon se concrétise, dites-vous qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour se préparer à un événement de la sorte, si ce n'est que de prier le bon Dieu. Laissez-moi savoir dans la zone commentaires si vous pensez que le conflit politique finira par se régler. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada